une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube donc cette vidéo ça consiste à vous présenter le cernier ce poisson voilà que c'est un poisson ma foi qui ressemble à deux poissons du genre je vais vous expliquer un cernier c'est une sorte c'est une sorte de mérou pardon un mérou c'est un gros poisson qui gobe des poissons de toute façon je ferai des vidéos si vous inquiétez pas donc pas plus de discussion je commence alors le cernier il fait partie de la famille des polyprionidae c'est un sacré nom de famille on va dire il peut mesurer jusqu'à deux mètres pour un point de pour un poids de 100 kg pardon il peut y jusqu'à l'âge de 76 ans donc c'est vraiment pas mal c'est presque que l'âge moyenne d'un humain à l'âge normal d'un humain quoi il peut aller de 40 jusqu'à 3 300 mètres donc c'est énorme donc il va faire il va presque dans les abysses quoi parce que les abysses commencent à 4000 mètres donc il est presque aux abysses on va dire ça comme ça ensuite on peut le prendre au harpon ou au filet de pêche à la canne à pêche pour son alimentation il mange des crustacés qu'on peut aussi s'en servir comme à pas ont aussi ce poisson on peut le trouver dans la mer méditerranée aussi dans les aquariums comme le gros du roi ou encore la plante de montpellier dans l'ampelier ouais ouais il ya ce poisson on peut aussi le trouver en atlantique nord ou dans le brésil ou l'océan pacifique sud en ce poisson il est au fond de par près près du fond quoi de de l'eau ou dans les grottes dans dans les fosses voilà pas la fosse des mariams mais les fosses voilà alors les jeunes sont noirs et blancs parce que là en poisson un cernier adulte il est gris et les juvéniles comme on les appelle ils sont noirs et blancs alors ce poisson il n'est pas dangereux il est pacifique il aura même un petit peu il sera même craintif de vous donc vous avez rien à vous faire vous voyez un poisson comme ça qui fait deux mètres voilà ou alors bah il n'agera à côté de vous tranquillement alors ce poisson il vit en en solo c'est un poisson solitaire qui chasse en solitaire et par contre ce poisson il peut se manger je ne sais pas comment mais il peut se manger voilà c'est vrai que les mérous on peut les manger bon c'était tout pour cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner mettez le pouce bleu et surtout partager la vidéo c'est très important je dis ciao tout le monde ciao l'équipe